Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo sur l'actualité d'Epic 7. On commence par un Free Unequip Event qui se déroulera à partir d'aujourd'hui du 9 octobre jusqu'au 13 octobre, donc tout ce week-end. Et on en aura un deuxième pour le week-end prochain du 23 octobre jusqu'au 27 octobre. On a le retour de la boutique d'Osh, ça fait pas longtemps qu'elle est partie. Elle revient déjà entre le 10 octobre et le 17 octobre. Donc s'il vous reste encore des Skystone, on a toujours les médailles mystiques qui sont très intéressantes, c'est rentable de les acheter. On a l'équipement niveau 85 pour 1100 Skystone, c'est assez cher. Mais si vous avez un très bel équipement avec un beau 7 et 4, bonne statistique et avec des jets plutôt élevés, ça peut être rentable d'acheter l'équipement. Mais encore une fois, pour 1100 Skystone, il faut vraiment que l'équipement soit très intéressant. On a les runes de permutation, je trouve ça assez cher personnellement par rapport au prix en Skystone. Ce n'est pas forcément quelque chose que je recommanderais. Après, je sais que sous la pression, quand on a envie de remonter un équipement, de le réinitialiser, on peut craquer. Donc pourquoi pas, mais ça reste relativement cher. On a ensuite les coffres chanceux de Hush qui sont très rentables pour 100 Skystone. On peut en acheter 5, donc 500 Skystone. Et on a une très bonne liste de récompenses. En général, les coffres d'Osh, ça vaut le coup de les acheter. Et de temps en temps, on a aussi des coffres de gemmes de permutation, toutes les 12 heures. On peut avoir des coffres de gemmes de permutation, c'est assez rentable. Ça vous permet d'avoir vos meilleurs équipements en termes d'accessoires, que ce soit collier ou anneau, voire même au niveau des bottes. Donc les coffres de gemmes de permutation pour 400 Skystone, en général, moi je trouve ça plutôt rentable. Quand on regarde le prix de ces coffres dans les différentes boutiques, dans les différents passes. En général, c'est plutôt une bonne affaire, je trouve. Au niveau du patch complet, comme d'habitude, on va regarder la vidéo en seconde partie de la présentation. On a aussi un retour de l'Epic Pass. Donc là, faites attention quand même, parce qu'entre l'Epic Pass, entre la boutique d'Hush, et vous allez voir qu'il y a aussi un autre pack qui sera disponible dans la boutique en Skystone, j'ai l'impression que Smallgate veut nous faire dépenser nos Skystones. Donc faites attention, ça peut annoncer de grosses bannières. Peut-être, déjà on a des limités aussi qui vont sortir, peut-être un rerun aussi de custom bannières. Donc faites attention à vos Skystones, j'ai l'impression que là, Epic Seven veut vraiment nous faire dépenser nos Skystones. Utilisez-les avec parcimonie. On a donc l'Epic Pass à partir de demain, donc du 10 octobre jusqu'au 7 novembre. On a deux parties qui sont intéressantes. On a la partie premium, je vous conseille de l'acheter pour 900 Skystones, elle est très très rentable. On a beaucoup de récompenses. Et on a la deuxième partie pour 250 Skystones, qui coûte assez cher. Normalement, dans la deuxième partie, si je ne dis pas de bêtises, ça va être une partie avec seulement un coffre pour récupérer des équipements. Je pense que la deuxième partie, la partie spéciale, est seulement intéressante pour les joueurs très avancés, qui ne veulent que des équipements sur Epic Seven. Je vais zoomer un petit peu parce que c'est vrai qu'on ne voit pas très bien. Voilà. La deuxième partie, c'est vraiment pour les joueurs très avancés, qui ne veulent que des équipements sur Epic Seven. Sinon, économisez vos Skystones. Par contre, au niveau de la deuxième partie, je vous conseille de l'acheter. Elle est quand même très rentable. On a beaucoup de talismans. On a des équipements. On a des coffres de permutation, il me semble, des matériaux de reforge. On a un petit peu de tout pour les équipements. La première partie est très rentable pour tout le monde, pour 900 Skystones. La deuxième, c'est quand même assez cher. C'est vraiment pour les joueurs qui ne veulent que des équipements sur Epic Seven. Au niveau de la side story de Galalilias, on aura la deuxième partie qui va faire son apparition avec la suite de l'histoire. Et surtout, au niveau du petit mode de TFT, on a deux personnages qui vont être rajoutés. On a Emel Luna qui sera un 5 étoiles. Et on a FC6 qui sera aussi un 5 étoiles. Et ces deux personnages vont avoir une nouvelle synergie qui va s'appeler Days of Pershing Cold. Donc, il y aura quelques missions. Effectuer avec ces héros, ce n'est pas forcément très difficile. C'est assez long. On verra ce que ça donne à partir de demain. Comme je vous l'ai dit, il y a aussi un autre nouveau pack qui va faire son apparition dans la boutique. C'est le pack Epic Dash où vous allez pouvoir récupérer le fond d'écran de l'Epic Dash plus un petit peu de talisman pour monter ses équipements et quelques Leafs. Vous ne pouvez l'acheter qu'une seule fois par contre et ça coûtera 900 Skystones. Dans le mode Draft, ils ont rajouté de nouveaux héros. Ils ont rajouté l'équipement exquisite de Woyong, celui de Summer Ciceria et celui de Tenebria Spectral. Et ils ont rajouté les nouveaux 5 étoiles Arsetti et Fenris. On a une amélioration de l'expérience utilisateur au niveau des invocations élémentaires. Maintenant, ça va changer. La présentation sera linéaire. Et au niveau, donc ça, c'est très important pour améliorer ses héros. Maintenant, ce sera directement possible d'utiliser sa petite potion ici. Et on a la même chose pour les éveils. Maintenant, ce sera possible d'utiliser directement la potion d'éveil. Donc ça, c'est quand même assez pratique parce que moi, je me trompais tout le temps. Je voulais monter un héros. Puis je me rappelais que j'avais une potion. Du coup, je devais partir. Je devais retourner dans mon inventaire. Et puis des fois, j'oubliais que j'avais une potion. Donc ça, c'est cool. On pourra les utiliser beaucoup plus facilement. Je rappelle que la nouvelle limitée Afternoon Swog Flan sera disponible à partir du 17 octobre. Donc ça sera la semaine prochaine avec son artefact limité. Le héros a l'air quand même assez intéressant. Je le trouve plutôt sympa. Et on aura une side story qui sera aussi disponible la semaine prochaine à partir du 17 octobre jusqu'au 31 octobre. Une side story dédiée aux personnages. On a enfin la date de fin de saison d'arène qui a duré très très longtemps. Elle se terminera à la fin du mois, le 27 octobre 2024. On n'a pas plus d'informations pour l'instant concernant les rewards, concernant la saison suivante, concernant la présaison. On a juste la date de fin. Au niveau des bannières, on a une très bonne bannière. La bannière de Vildred avec son propre artefact qui sera disponible à partir de demain jusqu'au 17 octobre. Je vous déconseille quand même d'invoquer dessus parce qu'on va avoir beaucoup de limités ces prochaines semaines. Donc ce n'est pas forcément intéressant d'aller récupérer Vildred durant cette période. Même si c'est une bonne bannière, ce n'est pas le moment d'invoquer dessus. Et quelle surprise, puisqu'à partir de la semaine prochaine, on a le retour de Landy plus forcément l'ajout de la nouvelle limité flan. Les deux bannières vont durer deux semaines. C'est assez rare qu'un rerun dure deux semaines. En général, ça va être seulement une semaine. Les bannières seront disponibles en même temps du 17 octobre jusqu'au 31 octobre. Pour les joueurs débutants, je vous conseille absolument de récupérer Landy. Son artefact n'est pas indispensable, mais récupérer au moins un exemplaire du héros. Elle est excellente en PvE. Elle est bien en PvP. Ce n'est plus forcément le meilleur héros du PvP, mais elle peut être très largement jouée. Et bien évidemment, on a aussi flan à les récupérer. Nouveau héros limité, je vous conseille aussi d'invoquer dessus. On n'a pas eu grand chose d'invoquer depuis l'Epic Dash Pass. Donc j'imagine que vous avez quand même pas mal d'invocations, pas mal de Sky Stone. Ça va être le moment d'invoquer sur ces deux héros. Je vous conseille vraiment d'invoquer Landy, même si vous êtes assez avancé sur le jeu. C'est un excellent personnage. Surtout si vous avez pris l'artefact Bloodstone, Pierre de Sang en français, dans les artefacts sélectifs de l'Epic Dash Pass, vous pourrez le mettre sur Landy. C'est un excellent personnage et un excellent artefact à mettre dessus. Et au niveau de flan, si vous arrivez à l'invoquer, c'est quand même un confort de jeu vu que c'est un nouveau héros limité. Elle ne reviendra pas avant au moins un an. Donc si vous la ratez et qu'ensuite, d'ici 2-3 mois, vous voulez la jouer, c'est dommage de la rater. L'artefact, ça peut être bien d'avoir un exemplaire. Ce n'est pas forcément un artefact indispensable. Sur les tireurs, on aime beaucoup avoir Guiding Light, l'artefact limité de cerise qui s'appelle Lumière dirigeante en français. Mais ça peut être sympa quand même d'avoir un artefact limité au moins en un exemplaire. On a aussi la rotation des bannières mystiques. Donc ça, c'est la rotation des Emels qui seront disponibles après la bannière d'Arsetti à partir du 17 octobre, donc la semaine prochaine, jusqu'au 7 novembre. Globalement, c'est une bannière mystique qui est assez faible. On a le choix entre Emel Chou, Emel Ludwig, top model Lulucard et Emel Ball. Tous les héros sont globalement bien, mais est-ce qu'ils méritent une pity ? Je ne pense pas que ce soit des héros qui méritent une pity, très honnêtement. Le mieux, c'est quand même Emel Chou. Si vous voulez Clive, bien évidemment, Emel Ludwig, c'est un indispensable. Si vous êtes vraiment orienté autour de la Clive, je pense que c'est un héros qu'il faut récupérer absolument parce que c'est la clé des Cliveurs. Même si ce n'est pas un gameplay qu'à la cote, actuellement, c'est assez faible depuis la sortie d'Arsetti, c'est difficile de Clive. Ça reste un héros très intéressant, néanmoins pour le gameplay. Je vous conseille donc plutôt d'invoquer sur Arsetti si ce n'est pas encore fait et si vous attendiez l'annonce de la bannière. Sinon, économisez vos mystiques pour sans doute le prochain héros limité 5 étoiles qui arrivera après cette rotation à partir du 7 novembre. Économie donc, je rappelle que d'une bannière mystique à une autre, la Pity se transfère. Donc, si vous avez invoqué sur Arsetti et que vous n'avez pas réussi à l'avoir avant la Pity, vous gardez votre nombre d'invocations jusqu'à la Pity pour les prochaines bannières donc pour celle-ci et si vous voulez économiser, vous pourrez aussi garder vos invocations jusqu'à la prochaine bannière pour essayer de Pity le nouveau Emes 5 étoiles qui sortira à partir du 7 novembre. Pas d'informations sur le 4 étoiles qui accompagne cette bannière donc ça sera un petit peu la surprise la semaine prochaine. C'était Shuriken. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501